Musique Les premières bouteilles Champagne Grimillet apparaissent en 1984 avec 1000 bouteilles cette première année. Aujourd'hui nous sommes à 500 000 bouteilles, ce qui fait qu'on a connu une croissance plutôt rapide. Très tôt nous sommes allés à l'export et avec cette particularité d'avoir comme client les ambassades françaises à l'étranger. On sert une cinquantaine d'ambassades et qu'on fut là, ce qui nous donne un petit point d'ancrage un peu partout dans le monde. On représente aussi les produits français, les produits de terroir à travers le monde. Ici on est au cœur de l'arborétum, chaque arbre est un véritable hommage aux ambassades françaises à l'étranger, qui sont les clients historiques de la maison. C'est aussi bien entendu un message de pérennité pour l'avenir, parce que généralement si on plante un arbre on le plante pour les générations à venir plutôt que pour soi. C'est tout un symbole en tout cas de nos valeurs familiales et de la maison. Nous élaborons huit champagnes différents, tous élaborés à base de pile noire et ou de chardonnay. Tous ces champagnes ont une colonne vertébrale commune qui est la fringance, la fraîcheur, la facilité, puisque ce qui est important dans un champagne c'est que quand vous buvez une coupe de champagne, vous avez envie d'en boire une deuxième. Alors il m'est très difficile de choisir un champagne parmi toutes les cuillées que l'on produit, mais si j'en avais un à choisir, je prendrais volontiers le bruit de sélection, qui est un assemblage de chardonnay et de pinot noir, et qui se boit à tous les instants, qui est signe de fraîcheur, de finesse et d'élégance. On est sur la commune d'Hérissé, cette commune aux trois appellations d'origine contrôlée. Vous êtes à l'entrée du Clos Rocher, un clos construit en 2012, c'est-à-dire qu'on a choisi une de nos plus belles parcelles de vignes de pinot noir pour l'amurer et en faire un des rares clos en champagne. Ce Clos Rocher, je l'espère, sera le fleuron de la maison Gremillet, qui va nous aider également à renforcer notre image en France et à l'étranger. Je vous souhaite par avance une bonne dégustation.